... Bienvenue à tous, il s'est tenu hier une session extraordinaire du Conseil des ministres de la CDAO à Abidjan. A l'autre du jour de cette réunion était inscrite l'approbation de la procédure de recrutement de 52 nouveaux fonctionnaires, tels que décidés par la 43e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, mais également du renforcement de l'instance exécutive de la communauté, 12 nouveaux postes statutaires pourvus. Et deux ans après la mise en œuvre du programme national de développement, le gouvernement a décidé de faire un bilan à mi-parcours en vue d'actualiser ce programme qui doit conduire à l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. A cet effet, il a été lancé hier l'élaboration de la revue à mi-parcours du PND 2012-2015. Ce document devrait être disponible fin février prochain. Et vous le savez, la Côte d'Ivoire prépare un grand événement, le forum Investir en Côte d'Ivoire qui aura lieu le 29 janvier prochain à l'hôtel Ivoire Sofitel. Déjà plus de 2000 personnes inscrites pour 1500 attendus. La ministre de la Communication annonce la prochaine session de la RTI. Maître Afoussiata Bambalamine a échangé avec l'ensemble des acteurs du secteur. L'on retient que les défis à relever en 2014 engagent le secteur dans une mutation en profondeur. On fait le point avec Chantal Akanda. C'est pour dresser le bilan de l'année 2013 que le ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bambalamine, a reçu à son cabinet les différents organes sous tutelle. Elle s'est réjoui des résultats atteints en 2013, notamment la diffusion de RTI 2 et Fréquence 2 à l'international et l'adoption d'une stratégie de communication gouvernementale en Conseil des ministres. Avant de donner quelques indications sur les perspectives de 2014, le ministre de la Communication a rappelé l'importance du rôle des journalistes dans le processus de restauration de la paix. L'autre thème abordé au cours de cette rencontre a été l'ouverture de l'espace audiovisuel à la numérisation. Un des challenges à relever, dira la première responsable de la communication. Ma priorité pour 2014, ce sera d'abord, évidemment, il y a plusieurs pans. La première, c'est donc de préparer le passage au numérique, la professionnalisation des acteurs du secteur de la communication, le renforcement des capacités, mieux équiper effectivement notre presse pour qu'elle puisse répondre aux attentes de la population. Cette rencontre avec le ministre de tutelle a permis aux participants de donner leurs sentiments sur la pratique de leur métier. Il faut surtout renforcer les capacités et aussi assainir un peu le milieu en étant plus professionnels. Nous avons pris conscience de notre rôle et nous voulons faire en sorte que la presse soit un acteur de plus en plus responsable et que notre partition nous amène à une presse encore plus émergente. On espère plus de valorisation au niveau de notre métier, des agences conseils, plus de reconnaissance, et puis plus de réglementation et de reconnaissance vis-à-vis des agences agréées. Et la police criminelle a méfait aux activités de deux gangs spécialisées dans les attaques de domicile, de commerce, dans les braquages et meurtres, une prise qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le grand banditisme. Et puis, plus de deux attentats à la voiture piégés au Caire en Égypte ce matin. Le premier qui visait le quartier général de la police a eu lieu à 6 heures, faisant au moins 3 morts. Le deuxième attentat qui s'est produit vers 8 heures a fait 1 mort. Il a dévasté la façade du quartier général de la police dans le centre du Caire. Ces attentats surviennent alors que l'Égypte célèbre ce samedi le troisième anniversaire de la révolte qui a renversé Osni Moubarak. Et au Soudan du Sud, signature d'un cessez-le-feu entre le gouvernement et les rebelles à Addis Ababa. Le gouvernement du Soudan, du Sud et les rebelles qui s'affrontent depuis la mi-décembre ont signé hier un accord de cessez-le-feu, une première étape pour tenter de mettre fin à un conflit qui a déjà fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Situation en Syrie, les négociations entrent dans le fif du sujet à Genève 2. La conférence de peuple à Syrie-Geneuve 2 reprend dans quelques heures. Hier, le médiateur de l'ONU pour le conflit syrien, l'Aqdar Abraimi, a rencontré dignitaires et opposants pour les convaincre de s'asseoir à la même table en vain. Les négociations doivent débuter en fin de matinée à huis clos. Et opposition et représentants du régime de Damas négocieront finalement à distance. François, le président François Hollande au Vatican, François Hollande se plie à la tradition comme ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, François Mitterrand et plus loin encore Charles de Gaulle. Il est ce vendredi au Vatican avec le pape François, le mariage gay, l'avortement et le natasie. Les orientations du gouvernement socialiste sont donc entre autres les dossiers qui seront au cœur de cet entretien privé. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.